Le programme national de réforme Le programme national de réforme, c'est un projet coordonné par le secrétaire général des affaires européennes qui est un service rattaché au Premier ministre. Ce programme est élaboré par nous en lien avec les différents ministères compétents qui chacun apportent leur contribution au programme national de réforme puisque, comme vous le savez, ce PNR couvre un large spectre de politiques publiques, économiques, sociales, budgétaires, industrielles, numériques et donc on a besoin de l'ensemble des contributions des ministères pour construire un programme national de réforme qui soit cohérent et bien agréé par l'ensemble des ministères. Ensuite, au niveau institutionnel, une fois que nous avons rédigé au niveau technique ce programme national de réforme, il passe en Conseil des ministres. Généralement vers la mi-avril, après avoir reçu l'avis de plusieurs parties prenantes, dont le CESÉ, je reviendrai ensuite sur la manière dont on prend en compte cet avis, puis il est transmis à la Commission européenne dans le cadre de la coordination des politiques économiques des États membres de l'UE. Alors la manière dont on prend l'avis du CESÉ, pour nous c'est un avis très important qui structure la manière dont on modifie notre programme national de réforme. Et donc pour vous donner deux exemples, l'an passé nous avons tenu compte de l'avis du CESÉ sur deux sujets bien précis, qui était le fait que le CESÉ avait pointé le problème de la fracture numérique territoriale. Et donc, suite à cette remarque du CESÉ, nous avons développé davantage les parties du PNR qui concernaient ce thème-là, en expliquant comment le gouvernement comptait mettre en place le très haut débit au niveau territorial, en associant les acteurs locaux, et plus généralement avoir une couverture mobile sur l'ensemble du territoire. Deuxième exemple, le CESÉ avait pointé le fait que les objectifs de l'UE de l'Europe 2020 ne reflétaient pas une vision d'assez long terme des objectifs français. Et donc nous avons modifié une annexe du PNR pour tenir compte de cet avis et présenter des chiffres qui donnaient une vision de long terme des objectifs du gouvernement. Alors, comme je le disais, le programme national de réforme s'inscrit dans la coordination des politiques économiques de l'Union européenne. C'est un document dont la première vocation est d'être envoyée à la Commission, mais aussi à nos partenaires européens pour leur expliquer notre stratégie de réforme. Donc, ça s'inscrit dans ce cadre de coordination européenne. Et l'un des objectifs, c'est d'une part d'expliquer à nos partenaires notre stratégie de réforme, mais aussi de répondre très précisément et spécifiquement aux recommandations qui nous sont adressées par le Conseil de l'Union européenne. Et donc, l'an passé, trois recommandations étaient adressées à la France par le Conseil de l'Union européenne. Une demande d'assainir nos finances publiques, de réformer notre marché du travail pour le rendre plus accessible et inclure les publics les plus fragiles, et puis bâtir un environnement qui permette la croissance des entreprises, et l'innovation. Et donc, le programme national de réforme reprendra ces différents thèmes, recommandations adressées par le Conseil de l'Union européenne, et y répondra point par point dans le cadre plus général de notre stratégie de réforme. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –